Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On ne peut pas enlever le facteur nourriture et il y a des corps qui réagissent plus mal que d'autres à cette industrialisation. Si vous me suivez, pour les personnes qui me suivent, vous avez bien compris maintenant que je passe totalement au-delà du politiquement correct et que je dis les choses de façon très crue. Si j'ai fait cette chaîne, c'est bien pour pouvoir dire les choses de façon directe aux gens, sans passer par des oui-mais, des machins, des trucs comme ça, c'est pas du tout mon but. Alors je vous parle comme j'aurais aimé qu'on me parle et qu'on me dise les choses. Ensuite, je répète ce que j'ai dit dans la première vidéo sur mon alimentation, je ne vous dis pas de faire la même chose que moi, ce serait totalement contre-productif. Ce que j'applique à moi, je ne vais pas forcément conseiller à une amie qui veut perdre du poids, parce que cette amie n'aura peut-être pas le même passif ou les mêmes problèmes que moi. D'ailleurs, à propos de problèmes, vous avez tendance à penser que les obèses ont forcément des maladies. Si moi j'ai eu de l'hypothyroïdie, parce qu'actuellement ça va très bien, je n'ai aucune maladie, mes analyses sanguines vont très bien, tous les obèses n'ont pas forcément des soucis de santé. À part l'inflammation qu'engendre l'obésité en elle-même, on peut avoir de très bons résultats sanguins. Et à contrario, une personne mince peut avoir de gros soucis métaboliques tels que certains obèses. Il me semble aussi très important de souligner le fait que si l'on mange sain, on ne se prive pas forcément. Non ! Bien évidemment, avec l'alimentation que j'ai aujourd'hui, j'arrive vraiment à me faire plaisir. Les craquages ! Oui, je veux savoir si tu vas en parler à un moment des craquages, parce que chacun a sa propre vision du craquage. Et en fonction de ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, on comprend les choses différemment. Ça serait bien de faire une petite vidéo sur les mécanismes, le pourquoi, le comment, comment les gens le voient, ce qu'est un craquage pour telle ou telle personne et tout ça, voilà. Oui, c'est très bien pensé, bravo ! Merci, c'est gentil ! Oui, j'y réfléchis à celle-là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, il vient juste de me venir, mais c'est pertinent. C'est pertinent ! Voilà ! Oui, t'as autre chose à dire ? Non, j'ai plus rien à dire. Je... voilà, je... j'y vais. Oui, je reviendrai quand il y aura quelque chose de pertinent. Pertinent, voilà, c'est très bien. Pertinent. Pertinent. Bref, passons. Il suffit simplement de reprogrammer sa façon de manger. Je vous l'ai dit, beaucoup de choses m'ont déçue lorsque j'y ai regoutté ensuite, et donc du coup, aujourd'hui, la plupart des aliments autour de moi ne me font plus grand-chose. La plupart. On va pas se mentir. Mais c'est très alarmant de penser que de nos jours, si on ne mange pas ni pain, ni viennoiserie, ni gâteau industriel, ni mayonnaise, on fait forcément très attention à sa ligne et on se prive énormément. Bon, de façon générale, je l'ai déjà dit, je fais des entorses à mes règles de temps en temps parce qu'il faut bien vivre. Mais ne pas pouvoir se passer de ces choses-là, ne plus cuisiner et ne pas connaître la diversité d'aliments que l'on a à disposition est un vrai problème actuel. Et enfin, pour terminer, parce qu'il y a quand même des réactions qui m'ont fait assez tiquer, c'est le fait que dire qu'on n'arrive pas à finir un paquet de chips, c'est forcément qu'on ait des troubles du comportement alimentaire. Je n'ai pas envie de parler dans cette vidéo et de façon trop rapide du trouble du comportement alimentaire, des troubles du comportement alimentaire, parce que c'est un vaste sujet que je veux absolument traiter de façon profondée en une seule vidéo ou plusieurs. Mais si vous y réfléchissez bien, lorsque vous faites des plateaux télé, vous mangez des bonbecs et que vous commencez un paquet de chips du coup et vous le finissez tout seul, vous ne considérez pas forcément que c'est un craquage. Ce n'est pas forcément un trouble du comportement alimentaire, vous avez juste envie de vous faire plaisir. Mais on reviendra évidemment sur ce fameux craquage et on reviendra bien sûr sur les TCA. Mais s'il vous plaît, ne confondez pas les choses. Et maintenant, on va en venir à ce que je mange, parce que si vous regardez bien, il y a énormément de choses que je peux manger, enfin, que je m'autorise à manger ou que je mange si vous préférez, c'est à vous de voir comment vous voulez prendre la chose. J'ai parlé de la farine blanche que je ne mange plus, je maintiens la farine blanche, tout comme le sucre blanc d'ailleurs. Mais la farine blanche a été remplacée par plein de trucs. Très rapidement, parce que c'est une liste non exhaustive et parce qu'il y a énormément de farines différentes, j'utilise maintenant de la farine d'épôtres, d'orge, de lupin. Il y a la farine d'amandes, de noix de coco, pois chiches, de châtaignes, de sarrasin. Et il y a la fécule de maïs également, ou la root, pour ceux qui connaissent, pour pouvoir cuisiner avec. Évidemment que je n'ai pas fait une croix sur le goût sucré, c'est juste que le sucre que je consomme aujourd'hui est différent. Capital humoristique. Dégage ! D'accord. Oui, donc, mon sucre, je l'ai remplacé par du sucre de coco, principalement car l'indice glycémique est extrêmement bas. Mais pas que, il y a également le sirop d'agave, la stevia, et de façon très occasionnelle. J'insiste sur l'occasionnelle, parce que je vais vous le dire, parce que je ne veux pas vous mentir. Mais voilà, on fait bien le point sur occasionnelle. De lait du colorant. Je sais, inflammation, tout ça, je suis la première à en parler. Les cancers, je n'en ai peut-être pas encore parlé, mais ça reste occasionnel, c'est clair. Ensuite, les pâtes blanches, je les ai remplacées par des pâtes complètes. Le riz blanc, je l'ai remplacé par du riz complet. Le gras, alors il y a plein de choses qui peuvent remplacer le beurre dans notre alimentation, lorsqu'on va faire un petit peu attention à ce qu'on met dans notre corps. Il y a évidemment l'huile de coco ou la crème de coco, le beurre de cacahuètes, la purée d'amandes, la purée de noisettes, l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile de pain pétain, le pépin de raisin, le lin, l'avocat, et de temps en temps, quand je n'ai pas le choix, il y a la crème de soja, c'est plutôt de la crème d'amandes. Bien évidemment, je mange énormément de légumes, avec une préférence sur la courgette et l'aubergine que j'adore. Il y a la tomate aussi, mais tous les autres légumes, je les consomme. Ainsi que les fruits, je les consomme tous, mais mixés ou cuisinés. Et des fruits secs aussi que je mange, principalement à mon goûter, avec un ou deux carreaux de chocolat, parfois c'est du chocolat noir au caramel, ou du chocolat noir au noir. Avec des cranberries, des noisettes, des amandes, des noix. Voilà, ce genre de choses. Je trouve ça super bon. Et les super fruits. D'ailleurs, j'ai une super recette de gâteau, où il y a tellement peu de calories dedans, et avec des fruits. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je lui rajouterai dans ma vidéo de recette, dans deux semaines. J'ai également toutes les légumineuses, il y a les lentilles aussi. Faites bien tremper les lentilles. Les pois chiches. Beaucoup de viande blanche. Du poulet, vous savez que j'aime le poulet. De temps en temps de la viande rouge, mais en général, je fais en sorte que la viande ait très peu de matière grasse. Les oeufs, bien évidemment. Du poisson, du poisson blanc principalement, mais de temps en temps, je me mange évidemment du saumon ou du poisson gras, parce que c'est super bon pour ça. Et pour remplacer le lait, généralement je prends du lait d'avoine, et du lait d'amande. Mais ça dépend de ce que je veux faire avec. Parce que ça a un certain goût, alors que le lait d'avoine a moins de goût. Tiens d'ailleurs l'avoine. Je mange de l'avoine. Enfin, vous avez compris, je ne mange pas de l'avoine telle quelle. Je ne suis pas une vache. Du fromage. Je mange toujours du fromage. Principalement du fromage à pâte dure, tout simplement parce que c'est meilleur pour le microbiote. Et je parle beaucoup du microbiote en général. Mais bien sûr, ça m'arrive de manger du fromage à tartiner, type chèvre à tartiner. Enfin, vous avez... Bref, du chavron. Le parmesan aussi. Je ne peux pas faire une croix sur le parmesan. Avec la moussaka. Mais sinon, oui, tous les types de fromage, c'est resté dans mon alimentation. Ah non, pas les fromages fondus là, bizarres là, qui ne ressemblent même pas du fromage et qui viennent de... Non. Voilà, grosso modo, ce que je mange. Évidemment, je n'ai pas supprimé tout ce qui me faisait plaisir dans mon alimentation. Bien sûr que non. Oui, le chocolat. Ah là, ça, elle n'a pas supprimé de son corps, ça. Non, non, non. Parce qu'on en était moins. Le chocolat, elle en mange. Il est important de continuer à se faire plaisir avec quelque chose que l'on aime vraiment. Et je ne supprimerai certainement jamais le chocolat de ma vie. Bon, pas chocolat blanc parce que je n'aime pas ça. Mais le chocolat au lait et le chocolat noir avec des éclats de caramel et tout ça, évidemment, j'en mange et même assez régulièrement. J'aimerais bien vous dire que je ne mange pas de graines. Je ne mange pas de graines ! Mais si, je mange à peu près toutes les graines. Tout ce qui est chiat, tournesol, courge, tout ça, oui. Parce que du coup, je me fais des crackers avec. Et voilà ! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a rassuré et j'espère que vous vous rendez compte maintenant qu'il y a vraiment un monde de possibilités et qu'il faut vraiment chercher des alternatives aux solutions un peu trop industrielles. Je le répète, cette chaîne n'est pas là pour vous faire croire des choses, vous faire croire mon émerveille. J'essaye d'être la plus réaliste possible. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit bouton s'abonner. Et partagez la vidéo, pourquoi pas ? Et je vous dis à dans 15 jours avec cette fameuse vidéo recette que je vous avais promis. À la prochaine ! Dis, je me demandais, pour la prochaine vidéo, tu as décidé de faire quoi du coup ? Recette ou pas recette ? Oui, mais c'est quoi ça ? Ah bah non, mais c'est pour me blondir, mais euh... Mais non, mais personne nous voit. Mais si ! Si ! Si ! Si ! Ne me regardez pas ! Je suis euh... Trop tard. Ouais, c'est vrai. Et puis... Trop tard. Ouais, bon. Laisse tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada